Ils ne se seront finalement pas fait attendre après le succès tonitruant l'année dernière de la localisation de la première saison de Dice Throne, Lucky Duck remet le couvert cette année avec le combo tant attendu, saison 2 plus adventures. En tant qu'afficionado du genre et grand amateur de la licence, j'ai pour mission de faire découvrir le jeu à ceux qui auraient pu passer à côté du phénomène, ainsi que de vous expliquer pourquoi vous devriez, ou pas, remettre le couvert cette année. Avant de parler de la saison 2, on commence par un petit rappel de ce qu'est Dice Throne. Dice Throne est un jeu de draft 2D et de cartes prévus pour 2 joueurs mais pouvant être joué jusqu'à 6, proposant des parties rapides et hautement interactives. Dans ce jeu de Rocksley Games, chaque joueur va choisir un personnage doté de matériel, de cartes et de capacités uniques, puis va tenter de les combiner au mieux afin de faire tomber les points de vie de son adversaire à zéro. L'essence des mécaniques est vieille comme le monde et fonctionne à merveille, à chaque tour il vous faudra, en 3G consécutif, obtenir la meilleure suite possible parmi celles proposées par votre personnage, et utiliser vos cartes au meilleur moment pour augmenter vos dégâts ou mitiger la chance. La symétrie des personnages est renforcée par un grand nombre de jetons statuts qui leur donnent une vraie personnalité, tout en permettant au titre d'offrir une expérience et des stratégies radicalement différentes selon le héros incarné. La saison 1 de Dicetrone, financée je le disais avec succès l'année dernière dans sa version française, est aujourd'hui disponible sur la boutique de Lucky Duck. Malgré une boîte particulièrement volumineuse, elle permet une mise en place rapide et efficace grâce à son rangement et aux gametrays qui le composent. Cette saison est parfaite pour découvrir l'univers, car elle propose à la fois des personnages simples à comprendre, et des héros plus complexes à destination de joueurs expérimentés ou audacieux. Par ordre croissant de difficultés, on y retrouve le Barbare, dont l'essentiel de la stratégie repose sur le sabotage des tours adverses à coups de commotions et d'étourdissements, le Ninja, qui va miser sur le poison lent ainsi que sur l'anticipation afin d'éviter ou d'infliger des dégâts, l'Elfe Lunaire, qui jouera elle aussi sur l'esquive mais sera dotée de tout un arsenal visant à faire échouer les actions adverses, la Pyromancienne, qui jonglera avec plusieurs effets paralysant l'adversaire tout en améliorant ses capacités au fil du jeu, le Moine, dont l'essentiel de la stratégie reposera sur la mitigation des dégâts et l'annulation des effets adverses, le Voleur de l'Ombre, qui aura la possibilité de se cacher de son adversaire afin de lui affliger des coups quand il est le plus vulnérable, le Paladin, héros versatile dans le plus grand cliché des jeux d'Heroic Fantasy pouvant booster sa défense comme ses dégâts et même revenir d'entre les morts grâce à sa bénédiction divine, et enfin le Tréhant, assisté de plusieurs esprits qu'il lui faudra combiner et utiliser au meilleur moment pour prendre l'avantage. Avec autant de matériel et de possibilités, il est légitime de se demander si l'achat d'une deuxième boîte de la même taille est justifié. Avant de vous donner mon avis, passons en revue les forces en présence. La saison 2 de Dice Throne propose des personnages sensiblement plus complexes, permettant des combinaisons voire même des synergies en équipe assez savoureuses. Le pistolero n'est pas le plus costaud des héros proposés, mais ses capacités primes et rechargement lui permettent de harceler ses adversaires à coups de petits dégâts. En utilisant son esquive à bon escient, elle saura danser autour du combat et mettre n'importe quel ennemi à terre sans presque une égratignure. Le samouraï aime jouer sur la psychologie de ses adversaires, diminuant leurs dégâts tout en augmentant les siens. Il a en outre la possibilité de riposter quand il subit des coups. Favorite des dieux, la Séraphine est dotée d'un arsenal très puissant mais très dépendant de sa réussite au dé. En dosant intelligemment les risques, elle pourra effectuer des attaques imparables, réduire les attaques adverses à néant, infliger des dégâts de groupe ou ressusciter ses alliés. La pirate maudite a plus d'un tour dans son sac pour vous rendre la vie impossible. Entre ses barils de poudre passant de main en main avant d'exploser et sa mécanique unique de plateau double face, elle a tout pour rendre le champ de bataille encore plus chaotique. La comtesse vampire peut sembler simple en apparence mais elle n'en est pas moins mortelle. Alors qu'elle pourra obliger ses adversaires à relancer des dés et leur infiger des saignements, elle gagnera progressivement en puissance tout au long de la partie pour devenir redoutable grâce à son pouvoir du sang. La chasseuse introduit un nouveau concept dans Dice Throne, à savoir celui du familier. Nira, son fidèle tigre à dents de sabre, possède sa propre jauge de vie. Il pourra partager les dégâts subis avec sa maîtresse, mais surtout augmenter toutes les attaques infligées tant qu'il n'est pas au tapis. Le tacticien est réservé aux joueurs qui ont du sang-froid. S'il possède un arsenal de capacités assez variées, sa force repose dans ses jetons avantages tactiques, qu'il lui faudra accumuler puis dépenser au bon moment pour accomplir diverses actions en combat, lui permettant ainsi de changer le cours d'une bataille. Enfin, l'artificier devra entretenir et alimenter ses diverses créations afin de prendre l'avantage. S'il sera moins à même de gagner seul et s'il possède une défense limitée, il sera très difficile à arrêter une fois ses divers robots alimentés et mis à contribution. Alors évidemment, cette saison 2 a un coût, ses boîtes prennent de la place, il est donc normal de se demander si l'investissement est raisonnable. Si je serais peut-être plus mitigé sur Adventures dans une deuxième partie, ici la réponse sera majoritairement oui. D'abord évidemment parce que si vous jouez régulièrement à Dicestrone, cet opus vous permet de renouveler votre roster et de varier les possibilités. L'éditeur a travaillé sur chaque personnage afin qu'il ne fasse pas doublon avec la saison 1, et en aucun cas ici vous n'aurez affaire au reskin d'un héros existant, à savoir un champion qui aurait globalement la même utilité avec un design différent. J'irai même plus loin en disant que c'est la saison de la maturité pour Roxley. Les personnages sont moins génériques, on sort des poncifs comme le barbare barbu qui tape fort et le paladin costaud qui encaisse. Dans cette saison 2, l'originalité des nouvelles mécaniques se couple à un vrai caractère design, plus audacieux, plus iconique, donnant enfin une vraie personnalité à la licence. Ces nouvelles mécaniques d'ailleurs sont tellement ingénieuses que je recommanderais presque cette saison à ceux qui veulent débuter et qui ont déjà une petite expérience dans le monde du MOBA ou du Dungeon Crawler. Si la première boîte offrait une expérience progressive et accessible, on est ici en présence d'un set de personnages complets et très riches, les deux opus se combinant très bien afin d'offrir une expérience sur mesure à des joueurs de niveaux différents. Ma seule vraie mise en garde dans l'optique où Roxley sortirait de nouvelles saisons à l'avenir est celle de l'équilibrage. Si Dice Thrones me fait régulièrement penser à League of Legends dans son esprit, à savoir d'innombrables champions dotés d'une poignée de capacités iconiques permettant une rejouabilité infinie, l'apparition régulière de nouvelles mécaniques dans le MOBA a forcé ses développeurs à retravailler ses premiers personnages devenus obsolètes. Il ne sera bien sûr pas possible pour Roxley de modifier ses premiers héros pour ceux qui possèdent déjà le jeu, aussi l'ajout incessant de nouvelles mécaniques toujours plus ingénieuses pourrait, à terme, diminuer la pertinence des premiers personnages. Mais vous le savez, Dice Throne n'arrive pas seul et nous aurons le droit dans la même campagne à Dice Throne Adventures, un concept qui avait fait grand bruit lors de sa sortie aux Etats-Unis. Imaginez pouvoir vivre une grande aventure en coopératif avec vos amis et vos héros préférés. Je vous propose d'aller à la table découvrir comment tout cela fonctionne. Nous voici donc lancés dans une aventure d'Ice Throne, une aventure qu'en termes de mise en place j'ai un petit peu arrangée pour des raisons de tournage, on n'est pas vraiment sur la mise en place recommandée. Je vais jouer le tacticien qui est un de mes chouchous de la saison 2, donc j'ai mes 50 points de vie, mes 2 points de combat pour commencer. Le tacticien, il a plusieurs jetons, mais ce qu'il va essayer de faire le plus possible, c'est de gagner ses jetons rouges ici, les jetons avantages tactiques, qui vont lui servir au cumul selon le nombre que j'ai, à faire tout plein de choses, que ce soit piocher des cartes, gagner des points de combat, tout plein de choses, donc il est assez versatile, il est assez sympa. On va jouer en vrai solo pour cette fois, et avant vraiment d'attaquer, on va faire juste les premiers tours de cette campagne pour que vous voyez comment ça fonctionne, je vais vous montrer deux éléments essentiels, et le premier c'est la fiche de suivi de campagne, que vous allez donc remplir quand vous allez commencer une aventure, au-delà du nom et du fleuve que vous allez mettre, il y aura pas mal de données importantes que vous allez garder au fil des scénarios, des donjons, qu'ils soient réussis ou échoués, il y a des valeurs qui vont se reporter au niveau suivant, des choses que vous allez garder, des choses que vous allez perdre, des récompenses aussi, qui donneront vos points en fin de partie, pas mal de choses, sachez que, comme je vais le redire par la suite, il y a beaucoup beaucoup d'aléatoires dans la mise en place de ces donjons et de ces aventures, ce qui donne une vraie rejouabilité, et le fait de pouvoir garder trace de tout ça, de ce qu'on débloque, de ce qu'on a réussi à faire, c'est assez sympathique. Une aventure, ça va se dérouler en deux phases, une alternance de deux phases, c'est-à-dire une phase de donjon, vraiment de dungeon crawler, et une phase de boss rush. Là, on va rester sur, alors pour ne pas spoiler, je vais vraiment jouer le scénario 1 le tout début, donc une phase de dungeon crawler, et ça va toujours se mettre en place, avec une carte comme celle-ci, qui montre à la fois le setup du donjon, c'est ce que j'ai déjà fait, on voit qu'il y a pas mal de petites choses, même sur les tuiles, et puis sur la droite, c'est tout ce qui va être lié au scaling, c'est-à-dire selon la difficulté que vous choisirez, mais aussi le nombre de voeurs que vous serez, vous allez pouvoir ajuster le scénario, ce qui permet d'avoir une expérience qui soit agréable, et puis équilibrée, selon à la fois le nombre que vous êtes, mais aussi votre habitude du jeu, ou la force et les faiblesses de chacun. Donc ça permet vraiment d'avoir une aventure très custom, très taillée pour vous, et c'est un vrai avantage. Ces cartes-là, vous en aurez 4 par donjon, ce qui veut dire que même si vous recommencez l'aventure, vous pouvez très bien ne pas tirer le même donjon, vous pouvez retirer de la boîte, ou mettre de côté ce que vous avez déjà fait, ça permet donc de recommencer plusieurs fois, non seulement vous débloquez du contenu legacy, donc c'est sympa puisque ça enrichit la boîte, mais en plus de ça, vous allez pouvoir essayer des donjons différents, et donc ne pas avoir l'impression de refaire toujours la même chose. On explique encore 2 ou 3 concepts. Le concept de salve, les salves ce sont ces petits jetons qui sont là. Alors une salve, tout simplement, c'est une sorte de joker, qui sert à compenser le fait que votre personnage va devoir rester en vie longtemps, ça permet de regagner des points de vie, voire même de ranimer un allié mort, si vous jouez à plus qu'un personnage, sachant que sa capacité à la salve va être ajustée selon la carte de donjon que vous aurez tirée, donc encore une fois un petit peu d'aléatoire et d'ajustement à chaque fois. Alors avant de commencer à proprement parler, j'ajoute encore une petite chose, c'est que l'avantage de tout ce que vous voyez ici, ça va être, c'est pas très vrai pour le tacticien, mais ça va souvent être de pouvoir utiliser toutes ces capacités de soutien, de soins qu'il y a sur pas mal de personnages, donc encore une fois moins sur celui-là, et que normalement vous n'utilisez jamais si vous ne jouez qu'en duo. C'est assez rare, en tout cas de mon point de vue, de jouer en 2 contre 2 à Dijkstraun, il y en a peut-être qui ont la chance de le faire souvent. En tout cas là, grâce à cette aventure, à deux ou plus coopératives, vous allez pouvoir enfin bénéficier des vrais atouts, du paladin, du séraphin, de tous ces persos-là, que parfois soit vous n'utilisez pas au maximum de ces capacités, soit peut-être en utilisant les capacités de soins et de bénéfices que pour vous-même. On est donc ici dans un donjon, qui est généré aléatoirement de deux faits, d'abord de par la carte que vous avez vue, mais en plus de fait que ces tuiles-là, il y en a tout un tas à piocher, et que vous ne tirez pas forcément toujours les mêmes. Il y a un numéro dessus, vous vous doutez que c'est la difficulté, ça va jusqu'à 4, c'est-à-dire que là on est au premier, on est au rez-de-de-socé quelque part du donjon. Plus vous allez loin, plus vous aurez de 2, de 3, voire même de 4, et donc ça c'est à la fois les malheurs qui vont vous arriver, mais aussi les ennemis que vous allez tirer, qui vont être de plus en plus coriaces, eux aussi sont très aléatoires. C'est vraiment ce qui fait la rejouabilité et le fun de ce jeu-là, c'est que vous n'allez jamais avoir deux fois la même aventure, puisque chaque élément va être tiré aléatoirement, ou presque. Moi je suis ici, mon petit technicien qui vient de Chouard, mon technicien est ici, et pendant mon tour, si je ne suis pas engagé avec un ennemi, ce qui est le cas, et là ça fait un petit peu penser à Horreur à Arkham, le jeu de cartes, tant que je ne suis pas engagé, je peux bouger, et je ne peux bouger, et je dois m'arrêter sur une tuile qui ne serait pas visitée. Donc évidemment, à mon premier tour, la seule chose que je vais faire, c'est avancer ici, et puis retourner cette tuile. Alors cette tuile, bien sûr, je vais vous la montrer. On est dans le désert de sel. Que me dit le désert de sel ? A gauche, il pourrait me dire que je gagne quelque chose, des points de combat, de l'or, malheureusement, c'est pas le cas. Et au milieu, je vais avoir une action obligatoire à faire. Ici, l'action, qu'est-ce que c'est ? Soit je fais apparaître un monstre de niveau 1, soit je jette un dés, je tente ma chance, et sur 1 à 3, je tire un monstre de niveau 2, donc c'est pire. Par contre, de 4 à 6, je vais gagner 2 ors. J'ai oublié de sortir d'ailleurs le petit compteur d'or qui sert à la fin de la partie, vous m'en excuserez. On ne va pas prendre beaucoup de risques ici, on va juste tirer un monstre de niveau 1, et puis faire un... Vous montrez la mécanique, comment s'articule un affrontement, parce que c'est très intéressant, surtout, surtout, si vous jouez à 2 ou plus. Je vais donc aller les chercher, puisqu'il est là-bas, assez loin du micro. Et je suis tombé sur un chat de l'ombre, un chat sombre. Ce qu'on va voir sur cette carte, d'abord, c'est qu'il a first strike, c'est-à-dire qu'il va attaquer en premier, ce n'est pas toujours sympa. En bas, on va voir son objectif au dé, avec les dés qui sont ici, puisqu'évidemment, c'est vous qui jettez les dés, et c'est vous qui allez déterminer quels dés vous allez relancer. Ils ont le même nombre de relances que nous. On a là-haut ces points de vie, ces points de combat. Je vais les ajuster. On a des petits marqueurs qui sont très pratiques pour les points de combat, pour les points de vie. Je vais l'ajuster tout de suite, sachant que les points de combat ne sont pas vraiment utilisés. Ils servent uniquement pour certaines capacités que vous, vous auriez, et qui seraient liées aux points de combat adverses. Il ne faut pas oublier qu'on est sur un jeu qui s'adapte, qui essaie d'adapter à un concept qui est à la base un concept de duel. Je règle donc les compteurs à 2. Et donc, en dessous de ça, vous voyez, en gros, tout ce que je vais pouvoir faire selon les résultats que je vais sortir avec ce fameux chat. Donc, ça va de 4 dégâts si je tire 3D griffes, là, jusqu'à 6 dégâts. Et si je fais un jeu avec 3D similaire, j'ajoute un saignement. On a son jeu de défense, c'est assez élémentaire. Moi, je vais piocher mes 3 cartes, ce que j'aurais dû faire avant. Et on va donc faire jouer ce fameux chat. On va lui faire faire ses 3 lancers. Donc lui, c'est assez simple, c'est un niveau 1, c'est basique, tout ce qu'il veut faire, c'est des griffes. Donc là, il n'en a qu'une. C'est le moment où vous espérez être mauvais au dé. Il m'arrive très souvent de tirer énormément de 6 quand je joue l'IA, ce qui est très frustrant. Alors là, par contre, ce n'est pas le cas du tout. Donc là, je pense qu'on est déjà au taquet. 1, 2, 3, non. Il faudrait que je fasse les 5 griffes pour avoir le... Voilà, c'est fait. Donc j'ai les 5 griffes, j'ai réussi. Ce qui veut dire que je vais subir 6 dégâts. Est-ce que j'ai 3 chiffres similaires ? Non, donc je ne prends pas de saignement. Je peux faire, heureusement, bien sûr, mon jeu de défense puisque ce ne sont pas des dégâts indéfendables. Je vais donc prendre mes dés. Et alors le tacticien, vous l'avez peut-être vu, il fait partie de ces personnages qui préfèrent parfois presque contre-attaquer à vraiment se défendre. Là, on va pouvoir bloquer un dégât sur chaque drapeau. Mais on voit qu'on peut aussi contre-attaquer et puis commencer à empiler ces fameux jetons avantages tactiques. C'est ce que j'essaierai de faire moi, d'en empiler plusieurs pour pouvoir faire au moins infliger un ciblage. Vous savez, le ciblage qui me permet ensuite de booster tous les dégâts que je ferai au personnage ciblé. Voyons donc ce que j'arrive à faire. Je ne fais que des épées. Et que des épées, ça veut dire que je vais pouvoir lui remettre deux dégâts dans la figure et ne me protéger d'aucun dégâts. Donc lui, il va tomber à 7. Et moi, je tombe donc à 44. C'est donc à mon tour. Je prends mon point de combat. Je pioche ma carte. Et alors, voyons un petit peu. Alors là, il y a déjà une pioche assez mauvaise puisque je n'ai quasiment que des améliorations. et puis une carte qui me permet de changer la valeur de 2 dés. Ce qui peut être sympa si je ne suis pas trop loin d'un combo. Là, j'ai 3 points de combat. Sachant que pour l'instant, je vais rester dessus. Je vais les garder et je vais essayer de faire un jet qui tout simplement me fait accumuler quelques points d'avantage tactique. 3 épées, 2 drapeaux. Là, j'ai une épée, 3 drapeaux qui me permet de faire pas mal de choses. Et sinon, alors est-ce que j'ai une suite 2, 3, 4, 5 ? J'ai une petite suite sinon. Petite suite et 6 dégâts. Et il lui en reste 7. C'est dommage. C'est un peu dommage. Moi, il faudrait que je fasse une grande suite. Je pourrais essayer de tenter la grande suite à la limite. c'est-à-dire garder 2, 3, 4, 5 et puis tenter de faire un 1 ou un 6 en deux fois. Et ben voilà. Parfait. Donc grande suite, je suis ici. Je suis sur exploité. Donc je gagne 2 tactical advantage qui me serviront pour des combats ultérieurs. J'ai un fli constrict. Alors j'espère que je n'aurai pas besoin de m'en servir. J'espère que mon adversaire ne pourra pas défendre suffisamment. De toute façon, il me défend quand il défend, il inflige juste des saignements. Donc finalement, le constrict n'aura pas de valeur puisque mon chat va mourir ce tour-ci. Est-ce qu'il va m'infliger saignements ? Bien sûr. Bien sûr, puisque l'IA est vraiment de mon côté. Donc je prends un jeton de saignement dans le petit trait qui est là-bas. Et le chameur. Le chameur, parce qu'il n'avait plus que 7 points de vie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va le remettre dans la boîte, mais ça on verra plus tard. Et ça veut dire, si je vais vous montrer quand même, ça veut dire qu'on gagne le loot qui est écrit ici. Donc là, on est sur du petit loot. Ici, je vais vous chercher la feuille de loot qui est ici. On voit que quand on loot, on va aller lancer un des 20 et que selon la valeur du loot qu'on a pris, on va récupérer potentiellement, vous voyez, des cartes qu'il faudra débloquer à la fin du donjon ou bien des bonus, des bonus de dégâts, des bonus de points de combat, piocher des cartes, un petit peu de tout. Je vais donc voir si j'ai autant de réussite au loot que quand je vous lis à... Non. Non, puisque c'est un 5. Un 5, ça veut dire un CP de plus. Ça m'en fait 4. Pourquoi pas. Et là, que le monstre soit mort ou pas, et j'aurais presque... J'aurais pas dû le tuer, peut-être. Enfin, j'aurais dû essayer de ne pas le tuer pour vous montrer. Même si là, le monstre était encore en jeu, mon tour s'arrêterait. C'est-à-dire qu'un tour pour vous, c'est vous déplacer si vous n'êtes pas engagé, on vient de le faire, engager le combat, ou être en combat si vous êtes déjà en combat, peu importe. Le monstre attaque une fois, vous attaquez une fois, votre tour est fini. C'est-à-dire que si j'étais à deux joueurs, imaginons que j'ai une pierre en maintien avec moi, là, ce serait la halle de jouer. Et donc, elle pourrait potentiellement me revoindre et elle aussi faire un tour de combat contre le monstre pour essayer de m'aider à le vaincre, ou dans un contexte qui serait plus ouvert, elle pourrait très bien aller faire complètement autre chose et me laisser à ma turpitude. Ce qui veut dire que pour un perso qui pourrait être orienté des soins, par exemple, ce sera intéressant de venir là, juste de mettre un soin à mon copain taquitien et puis de partir après faire autre chose. Mais il y a ce morcellement des tours, vous voyez, cette séparation entre chaque phase de combat qui fait qu'on s'adapte aussi. Si l'ennemi est trop fort, si je perds pieds ici, un pote peut venir me soutenir. Si on commence à être trop sur le même monstre et que ça ne sert pas à grand chose, peut-être qu'on va rediriger notre attention sur autre chose et ça a évidemment le vrai intérêt c'est aussi de réduire le temps d'attente puisque si je faisais tout le combat à chaque fois, mes petits camarades s'ennuiraient ferme. On va continuer à progresser comme ça donc en révélant les tuiles sachant que, encore une fois, si j'ai un deuxième joueur, lui, il se déplace librement sur les tuiles qui sont déjà explorées, on ne les réexplore pas. Si elle est explorée, on la zappe jusqu'à la prochaine non explorée. Et à chaque fois qu'on va passer sur une de ces tuiles avec un objet dessus, on va le récupérer avant de la retourner. Les salles, je vous ai expliqué. Le loot, je viens de vous l'expliquer avec cette table-là et ces petits bazar-là. Il y en a trois, les fragments de dés. En fait, il faut retrouver les trois fragments et reconstituer ici le dés si je veux affronter le boss du niveau suivant pour finir le niveau. Donc je ne peux pas juste rusher sur ma tuile finale. Là, par exemple, il faudra que j'ai carrément me farcir le bleu qui est très très loin là. Sachant qu'en plus de ça, si vous regardez bien votre feuille de suivi d'aventure, vous avez des bonus de points de campagne si vous avez exploré toutes les tuiles. Parfois, c'est peut-être un peu périlleux. On voit qu'ici, il y a une niveau 3 sachant qu'on commence tout juste la campagne et qu'on est un petit peu tout nu. On n'a peut-être pas envie de le faire. Mais si vous êtes assez nombreux et que vous vous sentez de le faire, vous aurez un bonus en fin de donjon. Qu'est-ce qui se passe justement en fin de donjon ? Imaginons que je sois allé chercher des cartes de loot. Voilà, j'ai eu de la chance au dé, j'ai débloqué une carte de loot. Quand je débloque une carte de loot, je n'ai pas le droit de la regarder. Je vais juste la glisser sous mon plateau. Et à la fin de la partie de ce donjon-là, en l'occurrence, je vais aller chercher ma commerçante, ma marchande ici. Et ma marchande, elle va me permettre soit de vendre ces cartes-là qui ne m'intéresseraient pas, soit pour un certain coup, les identifier. Vous voyez que là, pour 10 pièces, on peut identifier une carte, quelle que soit sa rareté. Donc ça va pouvoir être intéressant. Et puis éventuellement, aussi, la carte donjon que je vous amène ici, elle, elle va vous dire que si vous remportez le donjon, vous allez tirer 3 cartes vertes, 1 carte bleue. Ces cartes-là, par contre, vous pouvez les regarder. Et si vous voulez, vous pouvez les acheter. C'est en fait le stock de la marchande pour ce niveau. Vous faites vos achats, vous dépensez tout votre or. A la suite de quoi, vous allez remplir votre fiche d'aventure que je viens de vous montrer. Et puis, passez au premier boss. Premier boss qui lui n'est pas aléatoire. Il a son propre plateau. Il a son propre deck de cartes. Et à la suite de quoi, vous continuerez jusqu'au boss final en espérant bien sûr être prêt quand vous y arriverez. L'idée donc, c'est de ne pas aller trop vite puisque ce n'est pas seulement un jeu d'aventure de dungeon crawler où on tape sur des machins. C'est aussi un jeu de deck building. Et ça change complètement la perspective de Dice Throne. C'est-à-dire qu'en plus de mes cartes ici, de mon jeu de cartes classique que je vais avoir, je vais rajouter toutes ces cartes loot que j'aurais réussi à avoir. Sachant que mon deck est limité à 50 cartes. Donc à un moment, il faut faire des choix puisque de toute façon, plus le deck est gros, moins on a de chances de piocher ce qu'on veut. Mais ça permet vraiment, partant d'un profil type qui va être le tacticien, qui va être plutôt healer, plutôt tank, de l'adapter à ce que font mes camarades, à ce dont on pourrait avoir besoin, à la synergie qu'on a ou qu'on n'a pas. Rajouter des dégâts, rajouter de la défense, rajouter de la pioche. Et ça, c'est un... sans alourdir en règle puisqu'on reste vraiment sur les bases de Dice Throne. Et vous voyez là, les règles du jeu, je les ai expliqués, c'est simplissime. En restant sur ces bases-là très simples, on arrive à faire un jeu qui est intéressant, complexe, parce qu'on va rajouter des éléments. Sur un jeu qui, à la base, était vous prenez un personnage et puis vous faites au mieux avec ce que vous avez. Maintenant, vous prenez un personnage et vous le faites grandir sur toute une aventure aléatoire avec tout plein de choses qui peuvent se passer. Alors, je n'ai pas regardé les tuiles en avance. Ici, on peut retirer des statues, piocher des cartes. Ici, j'imagine que ça va être... Ah bah oui, il y a un monstre qui sort mais on doit aussi défausser deux cartes et tous les autres héros piochent une carte. Il va toujours se passer des choses en fait sur les tuiles et en plus, elles sont assez jolies, assez thématiques. Vous avez pas mal de choses à voir. Donc voilà, ce ne sont pas... Quand on découpe, parce qu'on va découper évidemment, on ne va pas tout faire d'une traite, ce ne sont pas des aventures qui vont être trop longues. Vous avez un public qui connaît déjà les règles et ça, c'est super. La seule chose qu'il faut leur expliquer, bon, éventuellement, ça va être les salves et puis ça va être le fait que le combat, nous aider. Donc, beaucoup de bonnes choses, mais pour récapituler tout ça, on va repasser au bureau et puis je vais vous expliquer un petit peu ce que j'en pense dans le détail. Alors, que penser de cette extension, de ce mode complètement à part ? Je ne vous cache pas que je suis un petit peu plus mitigé. Mais avant tout, il faut que vous compreniez pourquoi mon scepticisme n'est pas partagé par tout le monde et pourquoi ce titre est déjà un gigantesque succès aux Etats-Unis. En effet, Roxley a parfaitement ciblé son audience avec Dicetron Adventures et atteint un certain nombre d'objectifs. En premier lieu parce qu'il reprend des recettes qui fonctionnent. Les Dungeon Crawlers ou les Boss Rush en l'occurrence, on le vend en poupe depuis quelques années et le fait de pouvoir y faire participer des personnages que l'on connaît déjà, que l'on aime si l'on pratique régulièrement Dicetron est un véritable plaisir, tout comme le fait de pouvoir les faire évoluer débloquant des cartes et donc de tester encore plus de stratégies différentes. Cet aspect loot, justement, ainsi que le legacy non-destructif qui permet d'ajouter des éléments au fil des parties, rapproche cette Adventure de ce qui rend les Bindings of Isaac et autres Hades si addictifs sur PC et console. La quête de trésors, certains temporaires d'autres permanents, l'aléatoire, l'excitation de ne jamais vivre deux fois la même chose. Dernier point, Roxy a trouvé un parfait équilibre à cette extension, comprenant bien la disparité de niveaux qu'il peut y avoir parmi ses joueurs. L'aventure et son renouveau reposent quasi intégralement sur l'aléatoire de la mise en place, mais n'imposent ni règles lourdes ni mécaniques trop poussées. Cela permet au groupe casual de vivre des épopées sans prise de tête et au plus aguerri de se lancer des vrais défis très mécaniques grâce au système de difficulté. Si vous êtes déjà convaincu que ce titre est fait pour vous, laissez-moi vous mettre en garde sur certains points. D'abord, n'oubliez jamais que Dice Throne, à l'origine, n'a pas été conçu pour l'aventure coopérative et que cette extension a donc dû composer avec du matériel préexistant. Cela entraîne d'innombrables précisions et exceptions dans le livret de règles, rappelant qu'un monstre est bien considéré comme un joueur quand vous appliquez des effets, que si un boss subit telle ou telle condition l'empêchant d'agir, il devra alors se comporter de telle ou telle manière. Bref, les cas particuliers et autres exceptions issus de ce mix entre un jeu compétitif et une aventure coopérative sont si nombreux que le livret finit tout simplement par vous dire, en cas de doute, décider au mieux pour l'IA. Il m'est arrivé, quelquefois, avec certains personnages, de me retrouver bloqué entre la règle d'une action, celle d'un ennemi et ce que m'a demandé de faire le jeu. En parlant d'ennemis, je vous déconseille fortement d'investir dans Adventures si vous comptez y jouer seul. Par essence, le comportement des adversaires est relativement peu automatisé puisqu'il jouera également avec des dés. Aussi en solo, entre vos déplacements dans le donjon, la mise en place des combats et le fait d'incarner l'IA, vous passerez moins de temps à jouer avec vos cartes en main qu'à faire le reste, ce qui rend parfois difficile de garder le fil de ses cartes ou de sa stratégie. C'est encore plus vrai lors des combats de boss qui sont dotés d'un deck de cartes en plus de leurs dés à jeter. De mon expérience, l'immersion est partiellement ruinée par le fait de sauter d'un deck à l'autre en permanence et de devoir penser pour deux à longueur de temps. Vous l'avez compris, en élargissant sa gamme française, Lucky Duck a une offre à faire à tous les publics. Les débutants pourront très bien se faire les dents sur la saison 1 avant d'aller plus loin. Les plus expérimentés, eux, auraient tort de passer à côté de cette saison 2 qui offrent énormément de richesse et de maturité à la licence. Enfin, Dice Throne Adventures est un excellent investissement sur le long terme pour peu que vous ayez un groupe motivé et régulier à table prêt à partager une partie du poids que représente l'automatisation de son univers. C'est la fin de cette review que je vous remercie d'avoir suivi. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec Autour du jeu, votre podcast mensuel qui traitera du jeu solo. D'ici là, je vous souhaite de belles parties et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501